Vous êtes connectés sur monclasseurdemath.fr et dans cette vidéo nous allons apprendre à montrer que deux droites sont parallèles en utilisant des vecteurs collinéaires. Pour cela nous avons besoin de quatre points distincts deux à deux dans le plan, les points A, B, C et D, et on énonce tout de suite la propriété qui va nous intéresser dans cette vidéo. Les droites A, B et C, D sont parallèles si et seulement si les vecteurs A, B et C, D sont collinéaires. Alors rapidement je vous rappelle que dire que les vecteurs A, B et C, D sont collinéaires revient à dire qu'ils ont la même direction. S'ils ont la même direction cela signifie qu'ils sont portés par des droites qui sont parallèles et c'est bien ce que signifie la propriété que nous venons d'énoncer. Alors on va tout de suite travailler sur un exemple pour bien comprendre et expliquer comment procéder pour utiliser cette propriété. Nous considérons quatre points du plan, le point A de coordonnées moins 3 et 1, le point B de coordonnées 6 et 4, le point C de coordonnées 2 et moins 2, et enfin le point D de coordonnées 5 et moins 1. Et nous voulons montrer que les deux droites A, B et C, D sont des droites parallèles. Pour cela je dois donc commencer par calculer les coordonnées des vecteurs A, B et C, D où je pourrais utiliser le vecteur B, A à la place du vecteur A, B ou le vecteur C, D à la place du vecteur, le vecteur D, C à la place du vecteur C, D. Alors je vous rappelle que un vecteur A, B a pour coordonnées X, B moins X, A en abscisse, Y, B moins Y, A en ordonnées, où X, A, Y, A sont les coordonnées du point A et X, B, Y, B sont les coordonnées du point B, ce qui va me permettre de calculer les coordonnées de mes deux vecteurs. Je vais mettre un petit peu de couleur sur les noms des points et leurs coordonnées pour y voir un petit peu plus clair et je vais donc calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc l'abscisse de B moins l'abscisse de A, ça me donne 6 moins moins 3. L'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, cela donne 4 moins 1, ce qui fait que le vecteur AB a pour coordonnées 9 et 3. Ensuite pour le vecteur CD, l'abscisse de D, 5 moins l'abscisse de C, 2, donc 5 moins 2 en abscisse, et l'ordonnée de D moins l'ordonnée du point C, cela me fait moins 1 moins moins 2, ce qui fait que le vecteur CD a pour coordonnées 3 et 1. Alors maintenant je veux montrer que ces deux vecteurs sont collinéaires. S'ils ne sont pas collinéaires, je pourrais conclure que les droites ne sont pas parallèles. Ici on me demande de montrer qu'elles sont parallèles, je dois donc montrer que ces deux vecteurs sont collinéaires. Alors il y a plusieurs méthodes, on peut calculer le déterminant des vecteurs AB et CD et montrer que ce déterminant est nul, mais ici il y a une méthode un petit peu plus simple. Si je regarde les coordonnées du vecteur AB et celle du vecteur CD, je me rends compte que les coordonnées du vecteur AB sont trois fois plus grandes que celles du vecteur CD. 9 c'est 3 x 3 et 3 c'est 3 x 1. Donc en observant, juste en observant les coordonnées des deux vecteurs, je constate que le vecteur AB est égal à trois fois le vecteur CD. Alors je pourrais calculer le déterminant et montrer que ce déterminant est nul, mais ici ce n'est pas la peine. Quand j'écris que le vecteur AB est égal à trois vecteurs CD, cela revient à dire que les deux vecteurs sont collinéaires et donc, d'après la propriété que nous avons énoncée tout à l'heure, les droites AB et CD sont parallèles. Voilà donc comment montrer que des droites sont parallèles en utilisant des vecteurs collinéaires. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir. Sous-titrage ST' 501